Mes chers compatriotes, la fin de l'année arrive et c'est l'occasion pour moi de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs voeux. À l'approche de l'année 2024, je souhaite vous adresser quelques mots pour revenir sur l'année écoulée et tracer ensemble des perspectives pour l'année à venir. 2023 fut une année d'élection sénatoriale. Ce rendez-vous démocratique a permis de renouveler 95 de nos collègues et d'accueillir au Palais du Luxembourg 75 nouveaux sénateurs et sénatrices au service des territoires et de nos concitoyens. Je souhaite vous redire mon engagement total pour ces trois années à venir, fort de la confiance de mes collègues. 2023 fut une année d'embrasement. Une année marquée par les émeutes ainsi que par une explosion de violence à toutes les strates de notre société et particulièrement à l'encontre des élus. Je souhaite redire à tous les maires qui sont les vigiles de la République notre soutien et notre respect. 2023 a vu la guerre en Ukraine se poursuivre. J'ai une pensée pour le peuple ukrainien qui souffre et fait face aux conséquences terribles de cette guerre qui dure. Nous avons tous été marqués par l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre contre les populations civiles et ses conséquences. Dans ce contexte géopolitique, la sécurité de nos compatriotes de confession juive est mise en péril, ce qui est intolérable. 2023 fut donc l'occasion de marcher ensemble contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République. Cette année encore, le Sénat a poursuivi son engagement en faveur des territoires. Nous avons accueilli à l'occasion du Congrès des maires plus de 6 000 élus venus de nos outre-mer et de métropoles. Le Sénat a aussi joué son rôle de législateur et de contrôle de l'action du gouvernement. Le projet de loi de finances voté par le Sénat pour 2024 témoigne de la volonté constante de notre Assemblée que l'État retrouve une trajectoire budgétaire enfin, enfin vertueuse. Nous avons aussi voté la réforme des retraites pour préserver notre système par répartition, pilier de notre modèle social. Nous avons construit le projet de loi régulant les flux migratoires et favorisant l'intégration qui vient d'être votée. Pour 2024, je souhaite que le Sénat continue d'assumer pleinement ses missions constitutionnelles. Notre pays, vous le ressentez bien, est emprunt de doute. Nos concitoyens s'interrogent et les dix républicaines vacillent parfois, la laïcité en particulier. Je souhaite pour cette année que nous ne laissions pas l'abattement et la peur nous paralyser, mais que nous tenions bon ensemble, que nous retrouvions avec espérance la force de construire ce qui nous réunira, en n'oublions pas l'universalisme qui nous a construits. Car l'universalisme, c'est ce qui fonde l'unité, au-delà de la diversité culturelle, et qui est garant d'une égalité des citoyens, sans distinction relative aux particularités ethniques, culturelles, religieuses ou philosophiques. C'est au fond le ciment du vivre-ensemble. 2024 doit être une année de courage, une année où, avec témérité, oui, témérité, nous nous tiendrons debout pour défendre des réformes justes et pour protéger nos valeurs. Le Sénat, indépendant et libre, est une force vive de notre démocratie, un contre-pouvoir au service des citoyens comme des territoires. 2024 doit être l'année du nouveau souffle de la décentralisation. Alors, mes chers compatriotes de Métropole, les Outre-mer établis hors de France, chers collègues élus locaux, au nom de toutes les sénatrices, de tous les sénateurs, je vous souhaite une très heureuse année 2024. Je vous souhaite d'excellentes fêtes à partager avec vos proches. Une très bonne année pour la République. Une très bonne année à la France.